Bonjour, je m'appelle Philippe Perrer-Oumaki, de la team des sardines et parpaings, des passionnés de nage en eau libre. J'ai connu d'hommes sur les terrains de rugby avec une équipe d'anciens, les cools, que je salue au passage. Il m'a proposé de l'accompagner dans son premier défi l'année dernière en 2019 durant sa radiothérapie. La Transostrea, très bel événement qui consiste à traverser à la nage le bassin d'Arcachon, de la jetée Bélisère à la plage du Moulot. Défi réussi malgré des moments difficiles et compliqués pour lui, en plein traitement. Pourtant, jamais il n'a remis en doute notre participation. Puis ce fut le tour du défi Montecristo à Marseille, avec la team des sardines et parpaings. Un petit mot pour remercier au passage le reste de la team, tous aussi motivés les uns que les autres. Qu'ils pleuvent ou qu'ils ventent, toujours ok pour un pouf. Quand il m'a proposé de participer à la grande aventure Traverser Vivre, c'est avec une grande fierté que j'ai accepté. Le côté sportif ne sera pas simple, mais pas insurmontable. Il faut bien sûr s'y préparer avec sérieux, mais nous serons sous la protection des SNSM. Un courant favorable, une température moyenne de 11-12 degrés pendant 13-14 km environ. Pour d'hommes qui sortent de traitement, ce sera un véritable challenge. Mais on part ensemble, on arrive ensemble, ce n'est pas une course. Le sport est un vecteur important de reconstruction pour un corps et un esprit malmené par la maladie. Malade ou pas, n'hésitez pas à vous lancer dans une activité physique, avec de petits défis, c'est toujours plus motivant. Il permet de ne pas être seul et d'élargir le champ des possibles. Encore une fois, partagez la page web et la page Facebook Traverser Vivre, sans modération, parlez-en autour de vous. Le 6 mars, nous serons 6 à nous mettre à l'eau. Mais en fait non, nous serons bien plus nombreux. Nous serons une équipe, le personnel soignant, les donateurs, les sponsors, les chercheurs, les médecins, les malades qui se battent tous les jours, vous, vous tous, qui partagez, suivez et soutenez l'événement. Je sais qu'en cette période de l'année, vous êtes souvent sollicités pour votre générosité. Mais n'hésitez pas, à votre bon cœur, faites exploser la cagnotte, et chacun d'autres niveaux, nous ferons avancer les choses. Et reculez ce putain de crabe. Rappelez-vous de la légende du colibri. En cette fin d'année, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt. Demain sera une belle journée.